voilà mon matériel tout simplement donc je vais utiliser du blanc de titane du terre d'ombre brûlée et quelques pinceaux différentes grosseurs là ça ça va dépendre des besoins un éventail si je veux faire un petit peu des flous et des fondus je mets tout ça ici j'en mets pas beaucoup parce que on va pas peindre c'est pas un grand tableau non plus mais nous allons peindre juste une demi-heure puis quand on arrête on arrête allez voir ça c'est mon solvant pour nettoyer mon pinceau et du liquin je vais remettre un petit peu ici si je mettais pas le liquin je pense que demain on pourrait enfin les jours suivants on pourrait pas continuer ça serait ça serait pas assez sec voilà alors comment est ce qu'on va procéder moi mon but rendu là là c'est d'augmenter le on va dire la précision d'abord et les valeurs les contrastes le l'ombre et la lumière c'est pas de travailler la couleur vraiment je vais y revenir après avec des couches de glacis coloré de moi ici j'ai sur ma tablette graphique ma photo en noir et blanc je l'ai aussi comme ceci je pourrais me la mettre à côté à côté du tableau voilà ça c'est comme ma base pour les valeurs je vais travailler en monochrome donc je peux garder encore ma photo en noir et blanc c'est ma base de valeurs puis si je veux avoir plus de détails ou autre j'ai juste à zoomer sur ma tablette graphique ici euh tablette numérique voilà là vous la voyez pas à l'écran mais elle est à côté de moi je peux zoomer travailler alors je vais y aller on va on va s'amuser un petit peu du plus loin vers le plus proche je vais travailler les objets d'abord puis je ferai le fond après on va essayer d'apporter de la finition et du détail en monochrome parce qu'après regardez on aura juste à teinter les les c'est maintenant le travail le plus long le plus difficile euh puisqu'après ça sera juste teinter coloré un petit peu plus vert ici plus rouge là mais tout en transparence donc ça va être beaucoup plus facile voilà allez on va commencer avec euh ben le plus loin tiens on va faire les ces fameuses feuilles fleurs c'est quoi c'est de la végétation artificielle de toute façon hein on va travailler là dessus alors regardez bien comment je vais procéder je vais prendre un chiffon où sont mes chiffons un chiffon un chiffon déjà bien sale je vais prendre un pinceau assez gros je le nettoie je prends du liquin du terre d'ombeau brûlé alors en temps normal si j'avais euh 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 du temps à passer là dessus admettons je vais faire ça en 3 heures 4 heures j'appliquerai ma peinture partout et je travaillerai tout le tableau en même temps un peu en haut un peu en bas un peu ici je ferai tous mes foncés puis après tous mes blancs vous comprenez mais là comme on a un temps limité à chaque séance hein et bien limité je vous dirais on va pas passer plus qu'une demi-heure sur le tableau je vais travailler une une zone à la fois hein c'est bon alors voilà je vais appliquer ma peinture partout de cet objet là voilà celui que je veux peindre là maintenant on va essayer de faire euh ces fleurs là tout ça là hein le vase et les fleurs là allez on va essayer de faire ça là voilà j'en mets bien j'en mets partout on travaille à l'ancienne à la méthode des grands maîtres hein là j'ai mon pinceau éventail en soie de porc je m'occupe surtout de faire des flous et des fondus avec les endroits sur lesquels je n'irai pas peindre aujourd'hui pour pas que ça fasse un découpage et là qui serait non souhaité hein voilà c'est bon ici sur l'objet lui-même je fais ce fondu aussi voilà je vais prendre un petit pinceau un petit peu de solvant et je vais retirer ce que j'ai mis sur l'anse ici voilà c'est bon toujours avec du solvant petit pinceau je vais retirer la peinture sur les lumières les lumières les plus fortes vous voyez j'essuie je ramasse j'essuie c'est bon là je vais pouvoir repâlir aussi comme ceci quelques quelques fleurs là maintenant je prends le terre d'ombre brûlé pur que je vais mêler avec un petit peu un tout petit peu de liquin quand même alors pour pas le rendre trop trop transparent mais un peu hein mais surtout aussi pour qu'il sèche vite et là je vais venir placer tout ce qui est le plus foncé et voilà et là il y en a qui vont dire vous êtes minutieux et tout mais oui mais c'est pas terminé on va l'être pendant toute la réalisation de ce tableau là voilà ici on en voit un petit peu aussi et on fera aussi c'est vrai faut pas oublier le pied ici une petite ligne fine quand les grands maîtres peignaient des tableaux comme ça là même s'ils n'avaient que ça à faire ils n'avaient pas internet ils n'avaient pas d'ordinateur ils le faisaient à beaucoup 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 de temps ça prenait des mois des années je viens de voir quelque chose ici là ah tiens donc c'est très intéressant il y a les reflets je vois là dessus là sur la carafe ici le reflet de cette hanse ici et du système d'accroche qui est ici et le reflet aussi du bord du panier ouais c'est super voilà voilà un pinceau plus petit on va faire le foncé qui est là-bas derrière ce qui est intéressant avec cette méthode là c'est toute la douceur que ça apporte au tableau c'est là le côté justement la différence entre l'huile et l'acrylique c'est que l'huile apporte du velouté à la peinture quelque chose de plus doux, plus souple sur les contours surtout et quand on utilise ces méthodes là et bien on s'en va chercher encore plus de c'est ça de souplesse, de douceur cette impression que la peinture est transparente, hein velouté, vraiment velouté, un fini velouté voilà on reprend l'éventail, ici on va retirer les traces du pinceau alors je vous rassure je ne fais pas toutes mes natures mortes comme ça voilà la dernière que j'ai faite de la formation en ligne qui n'est pas encore terminée c'est une nature morte éclairée à la bougie et je travaille dessus en étape par étape comme ça tranquillement aussi mais c'est plus rapide, beaucoup plus rapide au niveau de la réalisation du tableau alors j'avais oublié en bas, je vais le faire de suite et je vais le faire de suite là je nettoie mon pinceau, je vais venir retirer la peinture pour redonner la forme au pied du vase je la retire aussi là où il y a la lumière vous avez compris qu'après je vais venir mettre les blancs sur les lumières ce qui va les rendre plus fortes, plus éclatantes voilà comme ici je vais revenir encore avec le petit pinceau retiré de la peinture alors quand on fait tout ce travail là on s'efforce d'être le plus près possible de ce qu'on voit de la réalité finalement mais il y aura toujours une petite différence là il n'y a pas de c'est pas si grave que ça le meilleur des grands maîtres de la peinture n'a peut-être jamais fait exactement pareil que le modèle il y aura peut-être eu toujours des petites différences on n'a pas la photo la plupart du temps pour le vérifier il suffit de prendre les autoportraits vous savez que les autoportraits l'artiste il faisait son portrait c'était toujours c'était toujours lui hein donc il suffit de les comparer les uns aux autres et puis on va y trouver certainement des petites différences ici et là et puis voilà partout où je viens comme ça retirer de la peinture j'en retire une partie ça reste quand même enduit de liquin donc ça n'est pas parce que je reviens dessus comme ça que j'enlève toute la peinture et qu'il n'y a plus de peinture à l'huile il y en a quand même un petit peu il y en aura toujours un petit peu une petite couche fine très fine ce qui fait que ça va être prêt pour les autres couches il faut pas penser que parce qu'ici j'ai retiré de la peinture qu'on est revenu au fusain donc il y a un petit enduit léger de peinture là j'essaye de représenter alors j'essaye hein je dis pas je fais j'essaye toujours de faire le plus le mieux possible pour représenter les le dessin que je vois des reflets le dessin des reflets tels que je les vois sur ma photo bien sûr alors il peut y avoir ces fameuses petites différences parce que je suis pas parfait c'est pas puis c'est surtout pas grave c'est ça voilà là on va regardez je vais là où je l'avais pas fait en dessin je vais le faire maintenant j'ai ici de la lumière à placer qui est le reflet de la hanse qui est là et je retire la peinture ça fait déjà une grosse partie du travail en fait ici un raisin un grain de raisin qui est ici qui penne devant la hanse et c'est là où on va voir le reflet ici ce que j'ai c'est le reflet de ça j'allais prendre la peinture donc j'en prends pas je nettoie mon pinceau ici nous avons deux petites taches de lumière comme ça ici puis c'est vraiment tout déformé c'est le reflet de ces deux choses là c'est à dire que ça et ces deux taches on le retrouve ici ça et les deux taches voilà après ça on a une petite tache pâle ici et une petite tache ici aussi mais là on est vraiment rendu tout petit petit ok je vois aussi une petite lumière ici ici c'est bon je le reprendrai avec du blanc voilà alors je vais prendre le blanc on va y aller je nettoie mon pinceau blanc de titane qui est opaque mais je vais y mélanger un petit peu de liquin qui le rend plus transparent alors quand on fait des tableaux comme ça avec des d'ailleurs vous avez certainement entendu dire quand on peint à l'huile on finit avec les pâles on finit avec les lumières par dessus effectivement comme là je vais pas lire mais ça sera peut-être jamais assez pâle parce qu'après on va rajouter des couches de classique colorée puis on va finir à la fin vraiment par remettre des blancs pour refaire apparaître les lumières parce qu'elles auront un petit peu disparu donc dans cette façon de peindre cette méthode là oui on finit avec les pâles mais c'est pas toujours comme on dit ici c'est pas couler dans le ciment je l'ai dit il y a mille et une façons de peindre et puis il y a des fois où au contraire il vaut mieux mettre les pâles au début parce que sinon surtout quand on peint à la prima par exemple on va avoir du mal à rééclaircir une couleur dans le frais parce que le blanc dans le frais il est pas puissant il est pas fort c'est difficile d'éclaircir une couleur foncée en mettant du blanc par dessus dans le frais voilà alors vous voyez ce travail là comment on pourrait dire c'est de la patience qu'il faut pour certains et cette patience peut facilement être remplacée par la passion j'aime ça dire des phrases comme ça faudrait les écrire pour prendre un carnet et marquer les phrases célèbres de René Milon je les invente au fur et à mesure est-ce que quand vous faites de la peinture vous prenez du plaisir hein ça c'est la question numéro 1 c'est ça qu'il faut j'utilise que deux pinceaux actuellement moi je vous dirais le mot d'ordre la première chose quand on fait de la peinture le faire avec plaisir le plaisir ne va pas bien avec la peur la peur de mal faire si je fais une bêtise là c'est rien du tout on corrige, on enlève on recouvre avec autre chose après vous voyez là j'essaye d'étendre, de fondre un petit peu mon blanc voilà vous voyez ma ligne ici est plus oblique que sur la photo et un peu plus verticale je pourrais reprendre un petit peu défoncer puis revenir un petit peu comme ceci en fait ça c'est le reflet de l'ampoule, de la lampe que j'avais mise je suis le pinceau je reprends le blanc allez on va mettre la petite petite touche ici pour revenir au plaisir je vais vous expliquer quelque chose qui est très important il faut que quand vous faites de la peinture il faut que vous mettiez en tête que le plus important pour vous c'est pas de réussir le tableau mais c'est de réussir à prendre le maximum de plaisir pendant que vous faites ce tableau là l'objectif de la peinture doit être le plaisir qu'on prend à la réaliser plus que le plaisir de l'avoir réussi si ça vous arrivez à avoir cet objectif là tous vos tableaux seront toujours réussis mais pas tous ça arrive toujours ça arrive toujours d'en avoir un qui nous qui nous plaît plus qu'un autre vous voyez je mets puis j'enlève puis j'estompe puis je remets j'estompe, voilà je reprends le blanc on va en mettre ici j'ai un peu tremblé fait que je vais venir l'enlever ici hop voilà je reprends du foncé à nouveau cette fameuse ligne foncé qui est ici comme ceci et ça c'est comme un peu trop beau un peu trop gros et ça ici aussi on doit foncer entre les taches de lumière ça aussi c'est trop gros des fois c'est trop difficile de faire des petites taches minces minces on la fait plus grosse puis après on vient la la diminuer par son contour et ça ici il faut que ça fonde il faut que ça fonde mais il y en a une tache foncée une ligne ici je sais pas qu'est-ce que c'est mais elle est vraiment là le reflet d'une tige voilà hein c'est bon ça fait que là on va faire les fleurs en haut là du moins nous allons essayer alors faut comparer c'est pâle mais pas au pas blanc c'est pâle un petit peu donc juste d'avoir enlevé la peinture on l'a eu un petit peu hein je vais garder mon petit pinceau du foncé et là alors j'ai beaucoup de foncé ici à la base voilà il y a trop de liquin vous voyez ça marche pas je remets plus de cardan mon brevet quand on travaille comme ça aussi mettons aujourd'hui je fais ça demain je fais ça 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 bon ben si ça sèche pas vite c'est pas grave on revient pas dessus avant un petit moment hein on est tranquille allez on va essayer de mettre tout ce foncé qu'il y a à mettre ici c'est plus facile de faire tous les foncés et puis après d'en enlever un petit peu éventuellement vous voyez mettre plus de foncé en enlever puis revenir rajouter les pâles après parce qu'il y a tellement tellement de foncé puis là c'est le gros désordre comme on dit c'est le bordel là dedans comment vous voulez faire ça avec facilité tellement c'est désordonné on sait pas on se reconnaît plus on sait pas on est rendu là alors ça va être relativement identique à ce qu'on a sur la photo mais par contre il faut qu'on donne l'impression que c'est réaliste si une tige est pas la même forme ni la même endroit exactement c'est pas grave si on fait croire à la personne qui regarde le tableau que c'était réel c'est de l'interprétation donc c'est de l'art on en a parlé hier est-ce que c'est de l'art est-ce que c'est de l'art ce que je suis en train de faire là pourtant je reproduis qu'une photo c'est tout hein il y a quelqu'un qui l'a mis dans les commentaires si ça c'est pas de l'art qu'est-ce que c'est moi je venais ah non je suis pas au bon endroit là je viens de faire une erreur je n'ai rien contre les personnes qui font de l'abstrait moi-même j'en fais de temps en temps mais il faut surtout pas que ceux qui font de l'abstrait aient quelque chose contre ceux qui font du figuratif c'est ça qui est important puis certaines personnes qui font de l'abstrait ne l'ont pas compris ça c'est un monde spécial j'ai beaucoup participé à de nombreuses expositions ou j'ai pas aimé certaines attitudes en fait elle était là je le fais ici mais elle était ici ça je vois mon dessin que j'ai fait ici je comprends c'est quoi ok voilà il y a certaines choses qui vont ressortir plus après ça va sortir pâle une fois qu'on aura fait le fond foncé en peinture c'est ce que j'aime aussi quand je fais de la peinture souvent de faire le fond après ça me permet de on va dire de corriger certains éléments de par leur contour voilà je sais plus du tout ce qu'il y a là ici là vous voyez une feuille qui est par ici on va y faire un petit petit contour un peu comme là c'est où j'avais fait non je sais plus je suis perdu je suis perdu ça y est je vais fondre un petit peu le fond aussi voilà juste pour faire ressortir quelques voilà je fais un petit peu du fond pour faire ressortir des feuilles là nous en avons vraiment beaucoup défoncé je vais mettre et non ici en rajouter encore ah c'est elle c'est elle ici qui est fond aussi je l'avais mis et le bas aussi voilà ok je fond un peu tout ça légèrement légèrement faire un petit peu disparaître des coups de pinceau sur tout travail on travaille sans mettre d'épaisseur de peinture aucun empattement il faut que ce soit très lisse quand on passe la main sur le tableau tout est très très lisse les reliefs sont rendus par les ombres et lumières les foncées les pâles voilà une étoile pinceau et là on va faire ressortir quelques lumières comme ceci la tige ici donc on va continuer pour venir le couverture le couverture le couverture les couverture les couvertures ici c'est vraiment le fond qui le fera apparaître parce qu'on voit absolument rien celle-là aussi on va y aller comme ceci je vais utiliser un petit peu du blanc pour faire ressortir des lumières ici donc sinon ça ne sortira pas je dois faire des petites choses comme ça ces herbes espèces de piquants je vais faire un petit peu de blanc avec le liquin alors cette peinture qui va me rester je m'en servirai seulement après demain le liquin aussi comme je n'ai pas travaillé bien longtemps je vais remettre le liquin dans la bouteille puis ça là je vais le mettre dans un petit récipient pour le conserver emballer à l'abri de l'air j'ai comme fait une feuille en plus j'ai fait une feuille en plus j'ai fait une feuille en plus Merci. 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 On ne les fait pas vraiment. On ne fait que les suggérer. Je vous dirais que j'ai commencé par ce qu'il y a le plus difficile à faire dans tout le tableau, là, aujourd'hui. C'est la chose la plus compliquée, la plus difficile à faire. Puis, en plus de ça, je n'ai pas un super bon dessin à ce niveau-là. Mais ça ne m'inquiète vraiment pas, parce que, comme je l'avais dit quand je l'ai dessiné, ça reste l'élément d'arrière-plan qui sera plus suggéré que vraiment montré comme il faut. Les gens ne regarderont pas à savoir exactement si la tige est dans le bon sens ou non. De toute façon, il n'y aura pas le modèle à côté. C'est la partie qui nous laisse le plus de possibilités d'interprétation. Pour le reste, après, un fruit. Il faut que ça ressemble à un fruit, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, cette étape pour le vase est pas mal terminée. Vous avez vu le temps que ça a pris ? Ça va être à peu près la même chose pour faire tout le tableau comme ça. Mais, le vase est fait. Tranquillement, les fruits, le verre, les autres fruits, la table, le fond, ça va se placer. Puis, vous voyez que je prends le temps aussi d'essayer d'être le plus réel possible, le plus vrai par rapport au dessin, par rapport à la... Comme ici, le verre, on va avoir tous les reflets à faire. Pareil, pareil. Mais, vraiment, vraiment, c'est du gain de temps pour les prochaines étapes. C'est vraiment... Il y a un truc qui ne me plaît pas, là. Petite correction à faire, vous voyez, sur le vase, ici. Cette partie sombre, ici, là, est trop large. Il faut que je retire un petit peu de la peinture. Ou bien, puisque ça ne fonctionne pas, je vais la pallir en y mettant un mélange de blanc et de brun. Voilà. Parce que là, j'avais trop d'épées, de fusain. Voilà. Et il y a des choses comme ça dont on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, qu'on a observé, hein, qu'on a observé notre tableau. Voilà. On se retrouve dans une autre teinte, parce que le... C'est un gris qui est créé par le blanc, là, c'est ça ? Et le fond, voilà. Un petit dégradé, donc. La valeur qui doit être bonne, plus que... plus que la teinte, plus que la couleur, je pense que là, ça va aller. Il faut que je fasse attention, parce que j'ai deux photos différentes. La photo papier est beaucoup plus pâle que la photo numérique. Je vais revenir sur ce que je vois dans la numérique, parce que là, j'étais en train de modifier ça par rapport à la photo papier, puis je n'aurais peut-être pas dû. Effectivement, je vois quelque chose ici. Ah oui, ah oui, j'ai oublié un petit truc, là. J'allais oublier le blanc. Ben oui. C'est le plus important, d'ailleurs. Un petit point ici. Un petit point là. Allez, on va mettre... Tiens, je vais faire... Je vais utiliser une petite autre technique. Tiens, je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros, vous allez voir. Je vais prendre du liquin et je vais l'appliquer sur la zone de la grappe qui se trouve là-bas, en arrière. Voilà. Je n'en mets pas beaucoup, c'est une petite couche mince, là. Voilà, quand même. Voilà, mon liquin est partout, là. Et là, je pourrais venir peindre directement avec la peinture pure. Sans mettre de liquin. Par exemple, je vais aller chercher terre d'homme à brûler. Et je vais venir faire mes tâches les plus foncées de ces graines de raisin. Alors... Alors, j'en ai un ici. Qui est en avant, donc ici, j'en ai un... Ils ne sont peut-être pas exactement aux mêmes endroits que j'aurais dû les mettre, mais ce n'est pas grave du tout. On commence doucement, puis après, on finit plus vite. Je prends un pinceau propre et sec. Je vais retirer la peinture où il doit y avoir le blanc. Je peux prendre mon blanc de suite. Et l'appliquer ici pour faire, hop, la petite lumière. Voilà, je peux ici mon pinceau. Et là, je fais mon petit dégradé. Petit dégradé entre l'ombre et la lumière. Voilà une graine de raisin. Mais là, il m'a manqué ici. J'ai l'impression qu'il faudrait que je le mette comme ceci. Il va passer en avant de lui. Il y en a même plus haut ici qui passe un petit peu devant la hanse. Voilà. Je me suis trompé, j'allais prendre mon dieu. Oui. Voilà, il passe un tout petit peu devant la hanse. Très, très peu. Il n'y a quasiment pas de lumière, celui-là. Mais il y en a un autre ici. Voilà, lui, on le voit bien, là, le voilà. C'est celui-là ici. On le voit bien, on le voit bien. Je ne suis même pas sûr de ce que je fais, là. Oui, c'est celui-là, oui, ça va. On se perd, hein. Voilà. J'ai sur le pinceau. Voilà, c'est là, je peux me confondre avec celui qui est derrière, ici. Il y en a un ici, derrière. C'est lui qui a son petit blanc, ici. Petite touche. Ensuite, nous avons beaucoup de foncés, ici, sans vraiment voir de quoi il s'agit. Je crois qu'on arrive à un grain de raisin qui est là, sur le bord du vase. Avec sa petite hache de lumière, ici. Je suis perdu, hein. Ceux-là, ils sont... C'est les trois en avant. Allez, je vais faire les trois en avant. Allez, on y va. Comme ça, ça va me replacer. Ah, mais là, je n'ai pas mis de lichin, par contre, ici, là. Je n'avais pas été en remettre jusqu'ici. Je vais prendre un petit peu de lichin sur ma peinture. Voilà. Voilà, luminosité. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, les trois, les trois, c'est ça. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Il était censé être un petit peu plus haut. Plus gros, plus gros, plus gros, voilà. La luminosité, à lui, elle est très, très, très faible. Celui-là, il est plus pâle sur le dessus. Voilà. C'est un petit peu plus rouge. C'est ça, parce que comme là, il y en a des plus rouges, il y en a des plus noirs. C'est bien parce que ça fait un petit peu des variétés de couleurs. Puis ça, ça va changer quand on sera rendu au glacis coloré. Comme celui-là, celui-là, c'est ça, il est un petit peu plus orangé. Un peu plus jaune-orangé, ce grain-là. J'essuie le pinceau. J'étends à peine de couleurs, presque rien, voilà. Vous voyez, il n'est plus pâle, celui-là, là. Un petit touche de blanc. Voilà, j'en ai fait un petit groupe, quand même, là. Et voilà, on continue comme ça. On avance. Tout ce qui est là-bas, derrière, les raisins verts. Vous voyez, ça, c'est un vert. Donc là-bas, derrière, nous avons une tâche, ici, de foncer. Sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Voilà, ça contourne celui-là. Ça, c'est un raisin vert. On va le contourner avec bien du foncé. Nous avons là une petite tâche de pâle. Et là-dessus, on voit bien quatre raisins. Un, deux, trois, quatre. Qui partent de lui. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est une quatrième. Voilà. Mais, c'est ça. Lui, il est plus pâle que lui derrière. Et lui, il est pas mal plus pâle aussi. Celui-là, c'est le plus foncé de tous, mais il a une belle tâche lumineuse. C'est plus son. Merci. Après ces quatre-là, nous en avons trois ici. Un, deux, trois. Ceux-là, ils sont pas mal tous assez foncés. Ici, on en a un qui est en ombre chinoise de valence et la tâche de lumière qui est sur le vase. Ici, on en a un qui est plus bas, qui nous laisse voir un petit peu le vase ici. Je vous avais dit qu'on accélérerait un petit peu. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Trois ici. À peu près. Je pense que c'est ici qu'on doit avoir une tâche de lumière. J'en ai mis une en trop. Un, c'est là, elle est en trop, celle. On tombe dans quelque chose de plus foncé. Ici, il y a quelque chose de très foncé ici. On est dans l'observation. Ok, là, ici, j'ai un petit peu du mal à comprendre ce que j'ai fait. Ça, c'est les trois verres. Le dernier verre ici. Ok, je comprends. Oh oui, 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 c'est ça. Ça, c'était tout, tout foncé là. Ce n'était pas un raisin. Ok, donc ici, c'est là, c'est foncé. Un verre, deux verres ici. Ça, c'est un grain un peu plus pâle. Dans les noirs. Voilà. Et là, nous avons un ombrage, on va dire, quelque chose de très foncé, qui n'est pas du fruit, qui est un espace, finalement. Celui-là, donc ici, a une petite tâche de lumière. Celui-là, je l'ai oublié de le faire dans l'ombre. Et ici, il y a une petite tâche de lumière ici. Des hommes. Nos lieux, le regardiste, il y a une petite tâche de lumière. Oui, je l'ai oublié de le faire dans l'ombre. Et ici, une petite tâche de lumière ici. Oui, il y a un peu très bon à l'ombre. Et j'ai une petite tâche de lumière ici. Oui, ainsi de suite. Voilà 4 minutes. Et là, vous allez en faire un peu plus, Un petit pinceau sec, synthétique, tout doux, voilà, pour faire des petits fondus. Voilà une grappe de raisin de fête, on va continuer avec la suivante. Je vais nettoyer mon pinceau comme il faut, je vais prendre du liquin, je vais l'appliquer ici. On pourrait faire autre chose aussi, on y va ? Allez, on va prendre du terre d'embrûlé, et on l'applique partout. Bien sûr, il faut que le dessin se voie toujours, hein ? Voilà, et donc là, je vais pouvoir foncer plus les zones nécessaires. Ça, c'est les raisins plus pâles, donc c'est surtout entre les grains qu'on va foncer maintenant. Les espaces. Après, avec mon pinceau sec, je vais venir retirer un petit peu de la peinture là où je ne veux pas lire. Je vais en mettre les briens avec le blanc. Donc, je vais faire un petit peu de la peinture là où je vais mettre la peinture. On voit ici un espace très foncé. Voilà, le petit pinceau doux et synthétique. Ce grain-là, on voit qu'il a un petit défaut sur le modèle. Là, il est en plastique. Il a une forme de poivre. C'est sûr qu'on ne va pas lui donner cette forme-là. On va la corriger. Lui, il n'a plus assez de place pour lui. J'ai fait lui trop gros. Ce n'est pas bien grave. J'ai subi mon pinceau. Là, je peux fondre un petit peu les blancs, pas qu'ils aient des contours trop nettes et trop découpés. Puis ça, l'étage de blanc, elle a tout fait. On peut les reprendre encore. On peut refaire sortir encore plus de luminosité à certaines zones. Voilà des raisins. Les raisins sont finis pour ce plateau de fruits. Il me reste à faire les feuilles que l'on voit là-bas dans le fond, les feuilles de vigne. On va prendre un petit peu la même méthode. Je vais appliquer du petit peu de liqué avec un petit peu de terre d'ombre brûlée partout. Je vais appliquer du petit peu de l'ombre brûlée partout. On est encore un petit peu dans l'à-peu près ici. Ce que je vais faire, je vais commencer par faire ressortir les lumières d'abord. Je vais retirer la peinture foncée. Alors, ici, je devrais avoir... Aïe, c'est ça. On a une pointe de feuille ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de lumière. On va foncer. C'est ça. C'est l'espace entre la feuille et les grains de raisin ici. Et les pommes. C'est ça. Merci. C'est ça qui monte par ici. J'essaye de passer d'une image à l'autre, mais bon, je vois absolument rien. Alors, là, là, je me suis fait un petit cadeau. J'ai commandé un écran d'ordinateur parce que j'ai un ordinateur, mon ancien ordinateur, qui ne me sert plus dans le bureau, puisque j'ai maintenant un laptop. Et l'ancien ordinateur, je vais venir le mettre ici, mais je n'ai pas d'écran. Je me suis acheté un petit écran, je lui ai commandé un écran d'ordinateur. Je vais pouvoir placer ici l'écran d'ordinateur, l'ordinateur en dessous du bureau. Et au lieu d'avoir ma petite tablette ici, là, je vais avoir un écran d'ordinateur, même un clavier. Donc, si je veux, mettons, je ne vois pas assez, je vais pouvoir faire mes réglages et ne pas lire ma photo. Tu sais, augmenter du contraste, je vais pouvoir modifier ma photo directement ici, la faire apparaître le mieux possible pour que je puisse tout voir, malgré le fait que j'ai les projecteurs autour de moi qui m'éblouissent, vous voyez ? Quelque chose comme ça. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc, à partir de, je ne sais pas, au moins de... Les livraisons sont retardées à cause du coronavirus. Donc, je pense que ça va être au mois de mai que je vais recevoir. Jusqu'à maintenant, je faisais comme ça, puis on se débrouille, on se débrouille. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vraiment prendre un petit peu de blanc. Et là, je vois sur la photo un petit peu de lumière ici. Un petit contour très léger. Comme ici aussi. Alors là, c'est par là à peu près. Les dentelures de la feuille. J'essuie le pinceau. Le peu de blanc qui reste dessus va me servir à... Voilà. Pas à lire. Je bouge le blanc qui est là, un petit peu, vous voyez ? Je fais ressortir... Le pâle ici de la feuille. Ici aussi. Là-bas aussi, nous avons une feuille pâle comme ceci. Là, il faut remettre un petit peu de blanc. Voilà. Vous voyez, je retire un petit peu de la peinture. Je vais reprendre d'ailleurs mon petit pinceau synthétique. On remet un petit peu du fond aussi ici. C'est honte de faire... De représenter cette espèce de creux qui est là. Voilà. C'est ça. Ça fait vraiment comme un creux ici. Et là, je pense que ça fonctionne pas mal. Je pense que des feuilles, il y en a jusqu'ici. Je pense, oui, mais ça se fond dans le fond. Ça va se confondre et se fondre dans le fond. Le fond qui sera foncé ici. Hein ? C'est bon ? Voilà, voilà. Je vais maintenant juste... Parce qu'on va laisser sécher comme ça. Nettoyer un petit peu le contour. Le contour de la pomme. Pour ne pas laisser ça comme ça. Vous voyez, je retire. Je retire la peinture. Et ici aussi. C'est bon. Voilà. Le liquin semi-transparent. Vous voyez, on va brûler un petit peu de liquin. Et là, on va pouvoir refoncer un petit peu. Tout ceci. Ah oui, c'est parce qu'il y avait le clair-obscur que j'avais un petit peu représenté ici. Mais peut-être trop. Voilà. Je vais mettre beaucoup de liquin. Et là, je ne prends même pas de peinture. Juste celle qui me restait sur le pinceau. Comme c'est quand même une grande surface, là, je vais y aller avec le pinceau éventail pour enlever les coups de pinceau, faire disparaître toutes les traces. Voilà, ici, on a l'espace entre les deux fruits qui est complètement noir. Donc, je peux foncer sans problème. J'essuie mon pinceau. Et je vais aller chercher de la peinture ici, en retiré. Voilà, pour faire réapparaître un petit peu la clarté, le clair-obscur ici. Qu'on redistingue un petit peu la différence entre le bord de l'orange et le creux, légèrement, ici. Voilà. Et l'ombre portée, ici. Voilà. 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 Maintenant, il va falloir faire réapparaître un petit peu plus de luminosité. Alors, ce que je vais faire, je vais aller mélanger un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc de zinc. Euh, de titane, pardon. Il y en a trop. Je vais remettre un petit peu de brun. Alors, c'est incroyable parce que cette différence, là, entre, on va dire, la lumière et l'ombre, on ne la voit presque pas ici. Tandis que sur la photo couleur, c'est beaucoup plus fort. Vous regarderez sur les photos, dans l'exemple. C'est incroyable comme la photo couleur montre plus la différence que la photo noir et blanc. Comme quoi, les photos, c'est... Ça ne nous donne pas toutes les indications. Il n'y a rien de mieux que de la peinture sur le motif. Si, au lieu de prendre la photo et j'avais tout laissé le montage à côté de moi, et si j'avais peint sur le motif, ça aurait été certainement plus réaliste. Beaucoup plus beau, beaucoup plus facile aussi à représenter les valeurs, les couleurs, tout ça. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, hein, dans les conditions dans lesquelles, moi, je peins, c'est-à-dire, en faisant de la vidéo, je suis obligé de vous mettre un bon éclairage sur la toile. Et à ce moment-là, la dernière fois que j'ai fait ça, sur le motif, là, pour la formation en ligne, avec le livre et la lumière d'une chandelle, c'était, on va dire, quasiment impossible, parce que, étant donné que je dois bien éclairer ma toile ici, pour que vous voyez bien, tout ce que j'aurais comme sujet sous les yeux, il serait éclairé aussi par ces fameux projecteurs de caméra. Et donc, je perds la luminosité ambiante qui fait une belle nature morte. Et là, la photo devient inévitable. On est obligé d'aller avec la photo. Voilà, je définis, je précise un petit peu plus le pédoncule, ici, de l'orange. Avec des petits plis. Et la tâche de brillance. Vous voyez, j'essuie toujours mon pinceau, j'essuie, puis je reviens. Arranger un petit peu ça. Voilà. Voilà, l'orange est faite. Et on va faire la pomme. Tout ce que j'ai fait là, j'ai oublié de regarder ma tablette numérique. Pour la pomme, je vais garder la tablette. Donc, on va prendre le même principe. L'icain, terre d'ombre brûlée. La pomme, ici, est très foncée. Ici aussi, on a un petit ombrage très foncé. J'essuie le pinceau, je le nettoie. Je prends juste du liquin, il n'y avait rien dessus. Oui, il n'y avait rien, non, ça ne marche pas. Avec un petit peu de terre d'ombre brûlée, mais beaucoup de liquin, voilà. Voilà, on en a mis partout, à peu près. Alors, on va faire les petits dégradés, ici. Alors là, si je dois avoir des coups de pinceau, il faut que ce soit verticaux, dans le sens de la texture qu'on voit sur la pomme. Alors, ce n'est pas la peine de passer le pinceau éventail, ici. On va y aller comme ceci. Voilà. Je vais essuyer mon pinceau. Là, je vais retirer un petit peu la couleur pour, si c'est possible, faire réapparaître le clair-obscur qui est, finalement, c'est le reflet de l'orange dans la pomme, ici. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aller chercher une couleur plus pâle et l'appliquer. J'essuie le pinceau. Je fais le dégrader. Voilà. Je vais la pallir encore un tout petit peu plus, ici. J'essuie le pinceau. Je dégrade. De temps en temps, quelques touches. Un petit peu plus foncées. Dans la texture de la pomme. Comme du plus pâle, aussi, ici. Qui vient vraiment beaucoup plus pâle en avant des raisins. Voilà. Voilà. du trait foncé ici pour reprendre un petit peu le coin ici en bas c'est bon le trait pâle aussi on va reprendre un petit peu toujours le mélange avec du lichen toujours on va remettre la lumière ici comme ici aussi un petit peu je vais en étoile pinceau je vais en enlever un petit peu pour bien redéfinir redessiner comme il faut ce contour de pomme ici qui soit réalisé derrière la tâche foncée là-bas il y a quand même du pâle ce foncé est tout petit là on va dire du foncé il y en a là-bas derrière là on oublie la queue on passe par dessus du foncé on a l'ombre de la queue sur le côté gauche qui est ici non je vais prendre un petit pinceau je repalie un petit peu à un tour tout ça le trou le creux d'une pomme comme ça ici c'est jamais facile à faire il faut continuellement le faire en observation comme j'essaye de le faire là en observant au maximum vraiment pour que ce soit réaliste vous voyez ici je vois qu'il y a une ligne plus foncée qui vient se fondre avec le devant ici qui s'en va par là-bas comme ceci le pâle est ici il va se fondre avec le foncé ici c'est tout toutes les questions de bien observer tout ça vous voyez que la zone foncée ici je la trouve trop grande donc c'est le devant ici qui va devoir y aller un petit peu plus dessus voilà comme ça encore ici aussi et on va même la grandir ici vers la gauche voilà c'est comme si je décalais le trou de la pomme un petit peu vers la droite qui était un petit peu trop à gauche on prend un petit peu de pâle encore ici bon t'es bon c'est bon c'est pas mal là je trouve est-ce qu'on peut mieux faire oui on peut toujours mieux on peut on peut on peut mais bon tout dépend aussi du temps qu'on veut y passer là on va faire la queue de la pomme alors la queue de la pomme je prends du liquide avec du très foncé pour le bas ici on voit vraiment le bas du queue de la pomme très foncé en avant de la tâche pâle alors c'est une queue en plastique artificielle il y a des choses qui se passent je ne sais pas si c'est tout à représenter vraiment tel qu'on le voit et là tout le reste c'est beaucoup plus pâle ça s'en vient sur le raisin sur la feuille pardon en avant de la feuille de vigne ici là la voilà c'est comme ça à peu près que je la vois sur la photo il n'y a plus courbé là j'ai fait plus un angle mais ce n'est pas bien grave et le blanc de la brillance ici voilà je pense que vous voyez ça c'est des brillances comme ça comme je l'ai dit aussi pour les autres objets quand tout est fini les glaciers on revient à la fin remettre encore du blanc dessus parce que c'est sûr ça va être caché ça va être recouvert par les couches de glaciers bon ben ça c'est fini on pourrait faire le plateau là c'est pas ça sera pas vraiment long je vais commencer par la hanse du plateau on est dedans là tiens j'ai le blanc ici on va aller chercher du blanc on va placer les brillances d'abord je vais bouger ma voilà la photo et tout ça ça sera à éviter après lorsqu'on va faire le fond on va aller chercher on va aller chercher les couches et les couches et les couches Merci. La partie foncée que je peins ici, là, qu'on voit un petit peu sur le bord de la hanse, sur la photo, cette partie se mêle. Vraiment, au fond, qui est aussi foncée, puisque c'est l'ombre des fruits sur le fond. Eh bien, quand je ferai le fond, ce que je suis en train de faire là, ça va disparaître aussi. Ça va se mélanger avec l'arrière-plan. Ce qui n'est vraiment pas du tout, du tout problématique de le faire et de le défaire après, c'est pas grave. Parce que, à cette étape-là, vu que je n'ai pas encore fait le fond, ça me permet de donner un bel aspect à la hanse. Et de voir si elle est assez réaliste comme ça ou non. Ça m'apporte, disons, une certaine satisfaction. Et ça fait donc du plaisir. Et il faut peindre avec plaisir. Donc, ça me fait plaisir de le faire. Ça veut dire que... Parce qu'il y en a qui me disent, voilà, mais si tu le fais, après tu l'enlèves. À quoi ça sert ? C'est pour le plaisir de le faire, OK ? Là, là, voilà. Je ne l'enlèverai pas, mais je vais... Peut-être... On ne sait pas. Peut-être que le fond, ici, sera un petit peu plus pâle. Et que ça, ça va paraître, hein, voilà. Est-ce qu'on aura un fond flou, plus net, par rapport à ça ? On ne sait pas. On verra après. Là, je vais commencer par les pales, les foncées. Là, je fais l'inverse. Ça ne dérange absolument pas. Les deux sont bons. Ce côté est plus facile pour moi, pour m'appuyer. On prend un appui sur la toile. Merci. 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 il y avait un raisin quelque part ici voilà lui aussi et là aussi et là aussi ça augmente un peu de l'effet trois dimensions comme ça de passer le raisin en avant on va faire le bas du plateau on va aller de gauche à droite sinon je vais encore me salir les mains donc là-bas c'est quand même assez foncé en fait là-bas aussi ça se confond avec le fond on ne sait pas où est le on va y aller comme ça mais le fond une fois que le fond sera fait on ne verra plus la différence il y c'est comme ça alors ça c'est un plat d'argent je l'ai dit je l'avais acheté dans un marché aux puces il n'est pas parfaitement droit il a un petit peu souffert il a vécu on le voit ici là sur la photo on voit bien ici il remonte un petit peu plus il a été cabossé légèrement je pense que je vais en mettre partout puis comme pour l'orange je vais revenir en enlever un petit peu après ça va être plus simple comme ça on s'assure d'avoir aussi le liquin partout vous voyez déjà en utilisant une couche transparente comme ça de terre d'ombrûlée les effets plus pâles, plus foncés de la couche précédente apparaissent la couche précédente je veux dire du fusain ok alors là exactement comment ça se termine là-bas ça se finit mal donc ça finit beaucoup beaucoup plus foncé en vérité ça finissait sous les attaches ici un petit peu en dessous des attaches donc en fait il faudrait retirer un petit peu ça ici voilà voilà oui je fonce beaucoup tout ça toute cette partie là ça va sePER jeeur ça va se độ ça va se déforcher ça va se défortera se déforcher ça va se déforcer donc ça va se déforcher faire ça va se déforcher et on C'est étrange, hein ? J'ai l'impression qu'il baisse encore, là, c'est ça, il faut qu'il aille plus droit, plus droit, plus droit. Une des parties de ces ellipses-là est toujours difficile à faire. C'est comme si j'avais l'ellipse, c'est parce qu'ici, elle est beaucoup plus haute. Donc, j'ai nettoyé mon pinceau, je rééclaircie un petit peu ici. On va dézoomer pour mieux voir. Donc là, nous avons une ligne foncée. Je vais juste un petit peu estomper ici. La ligne pâle sera à refaire ici. Là, on est dans le foncée. Là, ça va. Très foncée par ici jusqu'ici. Merci. 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 Nous avons une petite ligne pâle. qui est doublée d'une ombre ici foncée. Et nous reprenons une pâle ici sur le bord. Merci. 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 il y a là le trait très pâle on va mettre les fortes brillances c'est bizarre je ne suis pas capable d'aller droit donc je vais juste un petit peu nettoyer mes petits écarts de droiture voilà tantôt quand je zoomais j'ai vu ah ouais c'est ça ok ici c'est un petit point brillant c'est pas toute une ligne et là on a un petit peu le reflet de la tâche 1, 2 et 3 et là on a un petit peu je pense qu'on va laisser comme ça après on n'est pas mal oui ça ressemble plus là vraiment à ce que l'on a en vrai sous les yeux sur la photo y compris le fait ah oui il faut faire le pied aussi y compris le fait que le plateau est un peu tordu le pied bon le pied vraiment il est très très foncé tout le côté gauche est dans le noir il arrête de par rapport à la grappe de raisin la feuille de raisin ici la feuille de vigne ça c'est sa dernière brillance ici il est là il arrête ici on va juste essuyer un petit peu avec le doigt on va juste on 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 voilà on va y aller avec des temps un petit peu plus moyen ici c'est un pied qui est relativement beaucoup travaillé on 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 Un petit détail. Un petit détail. Il y a aussi des reflets ici, c'est pour ça qu'il y a des taches. Un petit détail. Un petit détail avec le fond C, avec les parties plus larges finalement. Je ne sais pas si mon dessin est exact, c'est pas grave. Au niveau des ombres et lumières ici, des brillances là, c'est comme si je n'avais peut-être pas assez de hauteur pour tout faire ici. Ici, il y a plus de blanc que de foncé derrière les feuilles de vigne. Et je doute que le blanc que je mets actuellement ici soit sec demain, étant donné que je n'ai pas mis beaucoup de guicain pour que ce soit plus blanc. Alors, il vaut mieux arrêter là et éventuellement, si ça manque de blanc, le reprendre à la fin, comme je dis, à la fin de tout par-dessus tout. Donc, j'adoucis, j'étends pour que ça sèche mieux. Voilà. Demain, mais non, mais demain, on ne travaillera pas à la nature morte. On va revenir seulement mardi dessus. Donc, ça aura le temps de sécher. Ok, demain, on va faire le tableau à Linda. C'est un tableau abstrait qu'il faut qu'elle... C'est pour offrir à quelqu'un qui est malade. Elle avait commencé ça avant le confinement. Puis, on va le continuer demain. Voilà. Voilà. Ça va.